Bonjour Madjaye Mbouch. Bonjour Ndekouma. Madjaye Mbouch, vous êtes le coordonnateur de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place ce collectif de 19 organisations ? En fait, ça dépasse même 19 organisations, parce que la coalition sénégalaise pour la Palestine est une organisation fétière. Cela veut dire qu'elle regroupe plusieurs mouvements, plusieurs associations de solidarité de la Palestine. Et à l'intérieur, vous avez des coalitions même comme l'Alliance nationale pour la cause palestinienne, la RTP, qui remontent aussi à ce niveau d'autres formes d'organisations religieuses, civiles, citoyennes, etc. Donc c'est un grand mouvement de solidarité de la Palestine. Et vous savez que le Sénégal n'a jamais été arrêté concernant le soutien à la cause palestinienne. Ils ont été le premier pays en Afrique noire, en tout cas, à exprimer une solidarité claire avec la Palestine. C'est un débat. Et la Sénégal, à la fin d'ailleurs, a reçu un passeport diplomatique de la part du gouvernement du Sénégal dans les années 70. L'État de Palestine, dès qu'il a été proclamé comme État indépendant en 1998, a été reconnu aussitôt par le Sénégal. Donc c'est une vieille tradition. Nous avons voulu renouer avec cette tradition de solidarité de la Palestine. D'autant que récemment, les nouvelles autorités du Sénégal, à la personne du Président de la République, son Excellence M. Jérôme Yaha-Faï, a repris le flambeau de façon claire et vraiment ferme en soutenant le peuple palestinien et en ouvrant à ce qu'on se soutient, soit élargi et adopté par l'ensemble des composantes de l'OCI. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, les 4 et 5 maires derniers, au dernier sommet de l'OCI à Badjou, il a été adopté de façon unanime une résolution de soutien à la Palestine, une résolution de reconnaissance de ses droits légitimes à l'existence d'un État indépendant. Cela nous réconforte et nous permet de croire qu'aujourd'hui, le Sénégal doit encore aller plus loin que l'ensemble des pays du monde parce que je vous dis que le Sénégal est le seul pays au monde à présider depuis 1975, sans interruption, le comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Donc voilà autant de raisons qui sont que nous pensons qu'il est important que la société civile sénégalaise les partis politiques, les associations, les mouvements, évidemment amplifient aussi cette position du gouvernement du Sénégal et expriment de façon claire en soutien au peuple frère et martyr palestinien. Oui, nous pensons que cela est conforme à l'orientation du Sénégal, à l'orientation de l'Union africaine. L'Union africaine et son président social, l'OIA, avaient été mises en place sur la base de la lutte contre la colonisation et l'apartheid. Et cette position a été fortement affirmée et développée dans le cadre de la lutte en Afrique du Sud contre l'apartheid. Donc le fait que nous demandions aujourd'hui au président de la République d'amplifier la voix du Sénégal, de faire en sorte que l'Afrique du Sud aujourd'hui ne soit pas isolée dans l'initiative qu'elle est en train de prendre au point international pour traduire le Sénégal et son gouvernement, les génocides et l'apartheid, les traduire devant la Cour internationale de justice, le président de la République du Sénégal ne doit pas faire moins. Et un signe fort, un signal fort que le Sénégal peut donner, c'est effectivement de rompre ses relations diplomatiques avec Israël, d'explicer l'ambassadeur pour protester caroubain contre le génocide en cours. Cela pour nous est vraiment une façon responsable d'assumer sa position. et de faire en sorte qu'Israël ne nous prépasse même pour moins que rien. Souvenez-vous qu'en 2016, quand le Sénégal a parrainé une résolution du Conseil des Nations Unies aux côtés de pays comme la Vénézuéla, la Malaisie et la Nouvelle-Brunsée, condamnant l'occupation coloniale israélienne à la Palestine, mais le gouvernement de Palestine a aussitôt ramené son ambassadeur qui était à Dakar, il lui a demandé de rentrer au pays en Israël. Donc c'est une position de fermeté de l'État d'Israël pour protester contre une décision juste. Les peuples palestiniens attendent à son gouvernement. Nous pensons que nous devons faire moins que ce gouvernement doit effectivement ordonner à l'ambassadeur de Palestine de retourner, de sortie de notre pays. Nous devons prendre cette décision clairement la semaine et faire en sorte que toutes les conventions, tous les accords qui ont été signés avec le gouvernement de Paris soit révisées et qu'on ne permette pas à cet État, encore une fois, raciste, d'apartheid et de colonisation vraiment de pouvoir être représenté dans notre pays comme si de rien n'était. Ce n'est pas digne du Sénégal, ce n'est pas digne de l'Afrique. Comment arrêter Israël selon vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour arrêter Israël ? Il faut continuer la solidarité, la solidarité des gouvernements et la solidarité des peuples. La solidarité des gouvernements, par exemple, nous avons dit le fait de romper les relations économatiques est une forme de pression. Le fait d'expulser l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, c'est une forme de pression sur Israël. Demandez à l'UA, l'Africaine, d'un siège de banque observateur qu'elle avait accordé à Israël. Forme de pression. Ça, c'est au niveau africain et au niveau des pays arabes. Au niveau de l'OCI, il faut conformer à la dernière résolution de l'OCI. Je pense qu'il y a une forme aussi de pression sur les pays membres de l'OCI qui sont conséquents par rapport à leurs propres décisions. De même, au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous devons pouvoir consercer avec l'ensemble des pays, qu'ils soient des pays membres de l'IA, de l'OCI ou d'autres, qui sont aujourd'hui passivement contre les massacres qui se passent en Palestine. On veut dire que toutes les dix minutes, il y a au moins un enfant signeur qui est blessé en Palestine. Toutes les dix minutes. Donc ça, c'est inacceptable. Je ne parle même pas des droits qui peuvent pas les signer à disposer de lui-même, à avoir son état indépendant. Donc, il faut multiplier les pressions au niveau national, au niveau africain, au niveau international, pour que l'internet ou les acolytes sache que le monde ne va pas accepter de façon résumée, au massacre qui se rend qu'un des acolytes, occasion pour dire aussi aux Etats-Unis et à l'ensemble de ceux qui se disent communautés internationales, mais qui, dans le cas d'expérience, font preuve soit d'impuissance, soit d'hypocrisie en laissant un atelier au féminin, en massacrant les filles et les filles, les enfants de Palestine. C'est l'occasion aussi pour le dire, à l'heure, il faut aussi, si vous êtes des vrais démocrates, faire en sorte que la pression soit passive, qu'ils détiennent ou qu'ils arrêtent, et qu'on puisse véritablement avoir une solution telle que recommandée par les Nations Unies depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a deux Etats, à côte à côte, Israël et Palestine, et que la Palestine puisse avoir son Etat indépendant, reconnu, dans les frontières de 1967, et avec l'Arabie comme capitale, c'est là la voie de la solution, la solution pour la paix, sinon, évidemment, il y a des déflagrations dans cette région du monde, on n'est même pas à l'abri des droits de la guerre mondiale. Voilà le risque que nous prétourons aujourd'hui, être un diahou, avec le sujet des Etats-Unis et d'autres puissances impérialistes. Ce n'est pas acceptable. Amadji Mbouch, avez-vous un plan d'action pour soutenir la Palestine ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous comptez organiser des marchés ainsi de suite ? Oui. Nous avons fait une lettre adressée au président de la République, que vous avez voté par la République. Nous nous appartons à organiser une randonnée pédestre de solidarité avec la Palestine, soit le 23, c'est-à-dire le dimanche qui va arriver à la Palestine, soit le 23 ou le 30, on s'arrête demain. Nous organisons demain une conférence de presse pour annoncer à l'obligation, l'ensemble des actions que nous avons déroulées dans la période, pour soutenir plus clairement, plus massivement, et de façon plus audible, d'apporter notre situation à la cause palestinienne. Et ce n'est pas trop demandé, Amadji Mbouch, la suspension des relations diplomatiques entre le Sénégal et Israël ? Non ! Non, ce n'est pas trop demandé, ce n'est même pas une première. En 1973, après la guerre de 1973, le Sénégal a suspendu sur les relations diplomatiques avec Israël, depuis 1973 à 1992. 1992. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une première, ce n'est pas trop demandé, c'est simplement être à la hauteur des exigences de cette barbarie contre laquelle nous élevons en Palestine, pour que l'humanité en tout cas retrouve cette dignité humaine et la reconnaisse à tout le monde. Les palestiniens ne sont pas des animaux, comme dit le message de France Israélien. Les palestiniens ont le droit d'exister en tant que peuple, d'avoir leur État, qui sera rétablement tous les moyens pour y arriver, et pour garanter définitivement la paix dans cette région du monde, tous ces moyens-là valent la peine d'être utilisés. Merci beaucoup, Amadji Mbouch, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que, Amadji Mbouch, vous êtes le coordonnateur de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne, c'est ça ?